Avoir un aspirateur robot et qui fait aussi serpillière Tout ça bien entendu connecté et qui a un bon rapport qualité prix Et bien c'est possible et c'est ce que nous allons voir tout de suite Coucou tout le monde c'est Christo et aujourd'hui je suis vraiment super content De pouvoir te présenter un aspirateur serpillière robot Avec des caractéristiques assez intéressantes Il s'agit donc du E30 Ultra proposé par cette fameuse marque ici Mova L'objectif de ce petit bijou technologique c'est tout simplement Qu'il passe l'aspirateur et la serpillière chez toi Et que tu n'es plus besoin finalement de t'occuper du ménage à la maison Et Mova est une marque en fait ici innovante de maisons intelligentes propulsées par Dream Et concernant la marque Mova en fait il s'agit d'une marque récente Mais déjà très connue dans le domaine ici des technologies pour la maison intelligente En fait leur objectif est de rendre ton quotidien plus simple et plus connecté Ici proposé avec le Mova E30 Ultra Et c'est parti concernant les caractéristiques On va retrouver une aspiration Vormax ici à 7000 Pascal Ce qui est vraiment assez intéressant Bien entendu il va pouvoir aussi aspirer les poils d'animaux Toute saleté qu'on retrouve au sol D'ailleurs sol traditionnel où ça peut être aussi des tapis On aura un entretien ce qu'ils appellent autonome jusqu'à 75 jours Puisqu'on a une fonction d'autovidage C'est à dire que la saleté issue dans le bac à saleté de l'aspirateur robot Sera directement aspirée à la fin d'une séance de nettoyage Et bien dans la station ici d'autovidage Et ça c'est vraiment pas mal Une station d'ailleurs avec un sac à poussière de 3,2 litres C'est vraiment excellent Une serpillière aussi automatique Et un système de séchage Et ça aussi c'est une bonne chose Avec un réservoir d'eau propre de 4,5 litres Et un réservoir de salle de 4 litres Ici vraiment pour maximiser le nettoyage On aura aussi la protection des tapis et moquettes Avec un système de levage des serpillères à 10,5 mm Donc ça c'est vraiment cool C'est à dire que lorsqu'il passe sur un tapis Il va monter aussi automatiquement ses serpillères Pour éviter que les serpillères touchent le tapis Une technologie de navigation smart Ici Pathfinder Qui permet grâce à ses capteurs laser De cartographier ta maison Avec une grande précision Ça détecte les obstacles Et planifie des parcours de nettoyage optimisé Et comme je t'ai dit Une application mobile qui se nomme Mova Home Et on aura aussi ici les commandes vocaux Avec le Mova E30 Ultra Qui est aussi compatible bien entendu Avec Alexa Siri Et Google aussi assistant Et bien entendu ici Toutes les données en fait Concernant l'aspirateur Elles sont stockées en fait ici Physiquement C'est à dire que c'est pas du tout partagé Dans des clouds etc Donc il y a vraiment ici En tout cas une protection Concernant la vie privée De ton aspirateur Bon et j'arrête de blablater Et c'est parti pour la phase test Et bien c'est parti pour la phase test Ici du Dream Mova E30 Ultra Et comme tu peux le voir aussi par terre J'ai mis quelques chaussures Câbles aussi Pour voir aussi sa détection D'obstacles Comment il va réagir Donc déjà avant de commencer Par une session de nettoyage De toute façon Il va devoir cartographier ici La maison L'appartement Mais avant tout Je voulais te montrer rapidement Un petit peu le hardware Le produit en lui même Avec sa station Comme on peut le voir Juste au dessus D'auto-vidage D'auto-nettoyage Et puis qui va permettre aussi De laver les sapiens Et de les sécher Bref Aujourd'hui C'est juste incroyable La technologie Donc quand on regarde ici Nous avons un petit capot Si j'ouvre le petit capot Ici nous aurons Le réservoir De saleté Voilà Et puis là D'ailleurs je vais devoir Remplir le réservoir D'eau propre Donc ça c'est vraiment top Et quand on regarde Juste ici Là nous aurons Bien entendu Le sac de saleté On regarde d'ailleurs Nous avons ici Donc l'aspirateur robot Que j'ai sorti De sa station Le côté ultra intéressant C'est qu'en fait Aujourd'hui On retrouve un système Où on peut en fait Un peu avec un côté modulable On peut enlever en fait Une partie on va dire De la station Pour pouvoir la nettoyer Plus facilement Je vais aussi te superposer L'application mobile Qui est très bien faite D'ailleurs on va rentrer ici Dans le robot Et puis comme on peut le voir ici Démarrer la cartographie rapide Mais avant Je vais te montrer un peu Tout ce qui est possible De faire d'ailleurs On a personnalisé Comme on peut le voir en bas Et donc ici Enfin bref C'est aujourd'hui Juste impressionnant Surtout ici Pour ce robot aspirateur Avec ce rapport qualité-prix Qui est très très intéressant Alors on peut mettre Le mode aspirateur Le mode serpillère Le mode aspirateur Et serpillère Le mode serpillère Après aspirateur Etc Etc Possibilité aussi De personnaliser Le nettoyage En fonction des pièces Donc ça C'est juste excellent La puissance d'aspiration On peut se mettre en silencieux Standard Turbo Ou en max Fréquence de lavage de serpillère Moi je suis un maniaque Donc moi je vais mettre Un peu près D'ailleurs on peut mettre A 5 mètres carrés Ça c'est vraiment bien Moi je vais mettre Un peu près à 6 mètres carrés C'est à dire que Tous les 6 mètres carrés Et après en fait Il retourne à sa station Laver les serpillères Ou alors je peux mettre Par heure Etc Par pièce Donc ça c'est quelque chose D'assez important Que moi j'aime beaucoup Honnêtement Donc là je retourne Hop dans personnaliser Et puis nous avons Itinéraire standard Donc voilà Ce qu'on a actuellement Ou alors on a le mode rapide Moi je vais rester en standard Donc voilà Ça fait déjà pas mal De petites choses à faire On a le clean genius aussi Donc c'est un petit peu automatique Là on peut voir Donc si j'appuie sur la 3 petits pente En dessous d'en haut à droite L'historique de nettoyage Nettoyage programmé Je vais dire lundi matin Le mardi etc Le but après C'est qu'il passe l'aspirateur Et la serpillère Et bien Quand tu es par exemple Le travail etc Comme ça Et bien Il ne te dérange pas Paramètres de tapis Aspiration uniquement On peut faire aspiration lavage C'est à dire que là Il détecte la présence d'un tapis Et globalement Il va passer uniquement l'aspirateur Comme tu peux le voir ici Nettoyer d'abord les tapis Moi je ne le mets pas en option Par contre je mets Nettoyage de tapis renforcé Et je vais même activer D'ailleurs le nettoyage De tapis intensif Au tour de l'application Sachant qu'on n'a pas encore Cartographié Donc il va nous afficher Petit à petit une carte D'ailleurs on va lancer La cartographie de suite Donc là globalement Il me demande quand même D'avoir une pièce Relativement correcte Pour faire la cartographie Ici de la maison Et donc là c'est parti Donc en fait Ce qu'il va faire Avant de démarrer Une séance de nettoyage Il va tout simplement Cartographier la maison Il va se déplacer Voir un petit peu Voilà donc là Il est en train de faire La cartographie D'ailleurs on peut voir Qu'il a détecté aussi L'obstacle Donc ça c'est vraiment bien Durant sa cartographie Donc ça c'est au niveau De ses capteurs La précision Il est en train de le contourner Et sur la carte Par contre tu vois Il a détecté aussi En fait de l'or Au niveau de la terrasse Donc après On va pouvoir mettre Des zones interdites Regardez là Où potentiellement Il a des difficultés Ça c'est très important Par exemple On voit passer Entre les pieds de chaises Donc là c'est cool aussi Ce même Durant la cartographie On peut voir un petit peu Déjà quelque chose De très très important C'est sa manière De se repérer Et surtout De détecter les obstacles Les pieds de chaises Souvent c'est pas facile Surtout que moi Par exemple Comme tu peux le voir Ce sont des pieds de chaises Assez fins Donc souvent Ils peuvent avoir Un peu de difficultés Donc là il fait un petit tour Et d'ailleurs Comme on peut le voir ici En fait il lève les serpillères Ça aussi c'est quelque chose De très très important A noter Pour la cartographie Il n'y a pas besoin Des serpillères Et donc ça c'est Lorsqu'il va monter aussi Sur un tapis Il lève les serpillères Bon et bien c'est parti On se retrouve donc Sur l'application mobile De nouveau Puisqu'il a fini De cartographier Ça s'est d'ailleurs Très bien passé Donc ici on va rentrer Hop sur la carte Donc comme on peut le voir Avec reconnaissance intelligente De l'environnement De tout le domicile Donc en fait après Donc des cloisons Et des types de pièces Ont été reconnus Veuillez confirmer Donc soit on peut procéder Au réglage Soit on peut lui dire Que c'est correct Donc par exemple Là je peux procéder Au réglage Donc ici il est possible De fusionner des pièces De séparer Donc de diviser des pièces Et aussi de cacher Cacher des zones Non souhaitées Pour obtenir Ok etc Donc voilà C'est quelque chose Qu'on va pouvoir faire ici Par exemple si je fais séparer D'autre côté Là je dirais Il y a la cuisine De ce côté là Donc tu vois Pour le moment Il appelle ça la chambre Donc ça c'est pas bon Et donc après Par exemple ici Je peux renommer Le séjour Chambre Chambre annexe Salle de bain Salle à manger Tu vois je peux mettre Salle à manger Confirmer Et voilà Là on a la salle à manger Donc ça aussi c'est important Et aussi la partie importante C'est si je clique là Sur le petit stylo En haut à droite Et donc ici Je peux renommer Sauvegarder Restaurer Cloison Condition de travail Zone restreinte Et mur virtuel Donc ça c'est top Donc le mur virtuel Donc là je fais ok C'est tout simplement Lui dire Bon bah voilà Cette zone là Je ne veux pas que tu fasses Cet endroit là Où je peux faire un mur Donc si je fais une zone Interdite de nettoyage Ou un mur virtuel Imaginons Alors moi en fait Ce que je vais faire C'est je vais faire le long Avec les rideaux J'ai l'impression Que c'est à peu près ça Voilà L'espacement avec le rideau On va laisser ça comme ça Pour le moment Donc là hop Je clique sur le côté En haut à droite Je peux valider Et après voilà Ça va apparaître ici Sur la cartographie Je lance le nettoyage Le nettoyage Donc comme on peut le voir Nettoyer la serpillère Sur l'application mobile On a un petit peu Une petite animation Qui montre qu'il y a Le nettoyage en cours Donc ici en fait Il va tout simplement Laver Enfin humidifier En fait les serpillères Voilà Donc ça peut prendre Un petit peu de temps Et après Il va démarrer Sa séance de nettoyage Et donc c'est parti Il va donc sortir De sa station Ici Et puis il va démarrer La séance de nettoyage Comme tu peux le voir Là les serpillères Les serpillères sont levées Il lance ici L'aspiration Détection d'obstacles Qui se fait Donc on le voit Souvent il va prendre Un peu plus de temps A entourer Un petit peu L'obstacle On voit bien entendu Aussi sur l'application Mobile Ici En temps réel Ses déplacements Donc ça c'est vraiment bien Alors donc Qu'est-ce qu'il est en train de faire Il est tout simplement En train d'optimiser Vu que c'est aussi Sa première séance de nettoyage Après la cartographie Et bien Ici ses déplacements Le but C'est qu'il le fasse aussi Quelque part Le plus rapidement possible Avec Tout en optimisant Un petit peu ses déplacements Et donc là c'est parti Il lance donc le nettoyage Et comme on peut le voir aussi Sur l'application mobile Ça nous fait un léger Petit trait blanc Ce qui veut dire Que c'est une zone Qu'il est en train de nettoyer Et qu'il a fait Et comme on peut le voir ici On voit tout de suite D'ailleurs l'humidité au sol Donc ça c'est nickel Avec Là tranquillement En train de passer L'aspirateur Et là C'est pire On peut le voir Qu'il fait un petit mouvement Là vers la droite C'est pour pouvoir aussi Faire un petit peu Le long du mur Donc ça c'est quelque chose Que j'aime beaucoup Donc c'est un aspirateur Là qui pour le moment Prend son temps Mais ça c'est vraiment bien Je préfère qu'un aspirateur Prenne son temps Et que ce soit fait Correctement Et là Il fait tranquillement Le long Dégèrement touché Et je sens vraiment Qu'il y a une Pression Il y a vraiment une pression Je le sens au toucher La serpillère Donc ça c'est impressionnant On voit qu'il y a Il exerce une certaine pression au sol Donc là même s'il y a des tâches Etc Il va pouvoir les enlever Et donc ici Il a fini de faire en fait La salle à manger Ce qui représente A peu près 6 mètres carrés Et donc là En fait Il est en train de nettoyer Les serpillères Voilà Donc le sol Qui est nickel Alors c'était un petit peu sale Mais ça allait Quand on regarde là Voilà Franchement Rien à dire Moi j'aime bien C'est brillant Ici On peut voir d'ailleurs Bien l'humidité Au niveau des serpillères Et qu'il touche d'ailleurs Le long du mur à droite Donc ça c'est très bien Pour le nettoyage Et le voilà En train de faire aussi La chambre Donc ça c'est vachement bien Et il passe en fait Dessous Donc sous le lit Bien sûr Et il continue Son nettoyage Et là Il va passer Dessous Et hop Nickel Donc ça c'est nickel Et d'ailleurs Comme d'habitude Là il prend son temps Pour faire le long Du périmètre On voit d'ailleurs Les roues motrices Ainsi que la serpillère Qui est vraiment Là le long du sol Ça exerce une certaine Pression au sol Bien c'est parti Pour la phase test Et comme tu peux le voir J'ai mis pas mal De saleté au sol On va retrouver Franchement De la poussière Du riz Des moutons Enfin vraiment Pas mal pas mal De saleté En plus c'est bien Ça va nous permettre De voir En condition ici Un petit peu compliquée C'est à dire Il y a à peu près Un mois de saleté Là l'équivalent Avec mes bacs de saleté On va avoir du café On va avoir du ketchup Et on va avoir aussi J'ai mis un petit peu De sauce barbecue Avec aussi obstacle Voilà les chaussures Donc là voilà Le but c'est vraiment On va dire Dans une petite superficie Donc comme tu le vois Avec l'application mobile Là je vais lui demander De faire une zone Tu vois c'est à peu près 1,6 m x 3,1 m Et bien c'est de gérer Une situation On va dire assez compliqué Donc dans un premier temps Il va humidifier Les serpillères Et puis après Il va attaquer La zone Ici A nettoyer en question Donc ça c'est nickel Et bien c'est parti Il sort donc De sa station Et puis il va donc Démarrer ici La séance de nettoyage Donc comme d'habitude Il va faire le périmètre On va le voir aussi Sur la carte On voit aussi Qu'il est plutôt précis Avec ici La zone que je vais demander D'ailleurs il y a un peu De saleté au sol Et il a pu L'aspirer sans aucun souci Donc là il était Sous le canapé Donc on va voir ici Avec la trace de café J'en ai mis pas mal D'ailleurs au passage du café Et donc c'est parti Qu'est ce que ça va donner Avec le café Et bah pour le moment Ça a l'air pas mal du tout C'est même excellent Après donc on va retrouver Encore un petit peu De ketchup Sauce barbecue Qui risque de bien Salir ici Je l'ai mis en x2 C'est à dire que Peut-être probable Qu'en un seul passage Ça ne suffise pas D'ailleurs on voit Toute la saleté On a pu voir La saleté vraiment Être aspiré C'est assez impressionnant Alors que c'était pas du tout À côté On voit le résultat Avec Bah il y avait du café Du ketchup Franchement c'est pas mal du tout Sur le ketchup Et c'est parti Pour le moment Bah c'est vraiment pas mal du tout Au niveau de la serpillière C'est même excellent Bien de ça Pas mal hein Franchement Petit nettoyage sympa En plus détection d'obstacles En même temps Pas facile Et il est passé vraiment bien Et là vu que je lui ai demandé Quand même un nettoyage Tous les 5 mètres carrés Avec lavage des serpillères Il retourne laver Les serpillères Donc franchement pas mal du tout Sur un tapis Sachant que c'est difficile D'enlever la saleté Parce que c'est vraiment de la saleté Enfin de la poussière Qui limite Presque coller sur le tapis Donc souvent ils ont du mal Et donc maintenant On va voir comment il va Il va gérer ça En tout cas pour le moment Le périmètre est vraiment excellent C'est parti On va faire l'intérieur C'est vraiment pas mal C'est excellent même Excellent On entend Ça aspire je pense là On entend bien l'aspirateur Wow Pas mal du tout Pas mal du tout Pour un premier passage Prochement c'est bleu fort C'est bleu fort Surtout aussi pour le rapport qualité prix Qu'on va avoir Juste après Wow Entre la serpillère Et ici le tapis C'est vraiment pas mal Je l'entends bien L'aspirateur là Il est à fond Donc là il refait le périmètre Il y avait vraiment Beaucoup de saleté au sol Écoutez C'est excellent Le tapis il n'y a rien à dire C'est la première fois Que j'ai un tapis aussi propre Après avoir déposé de la saleté Alors j'ai activé le mode intensif Pour le tapis Mais j'ai rien à dire Franchement Il a donc fini ici Sa séance de nettoyage L'autovidage se lance On entend d'ailleurs Toutes les saletés Qui vont dans le sac A l'intérieur Et puis par la suite L'autovidage des serpillères Et après le séchage des serpillères Alors les amis C'est impressionnant Regardez moi ce tapis Qui était extrêmement sale On va retrouver peut-être Quelques tout petits trucs Mais c'est excellent Vraiment Pour tous les aspirateurs Que j'ai pu tester Franchement c'est la première fois Où je vois que le tapis Il est aussi propre Quand on regarde ici Etat liquide C'est vraiment excellent aussi Regarde ça La saleté en me rapprochant un peu Voilà d'ailleurs On entend En train de nettoyer Les serpillères Et puis après Il y aura le séchage Mais regarde le sol Il est parfait Il a pu bien gérer tout ça J'ai rien touché Voilà en tout cas Ça me fait super plaisir De pouvoir te présenter Aujourd'hui le E30 Ultra Proposé par cette fameuse marque Mova Qui est propulsée en fait Derrière Et bien par la fameuse marque Dream Donc franchement C'est tip top On a vraiment ici Un super aspirateur robot Serpillère Donc qui fait les deux C'est à dire vraiment On a un très bon mode aspirateur C'est vraiment la chose la plus importante Ici pour l'aspirateur robot Très bonne brosse centrale Aussi brosse latérale Il arrive à bien se cartographier A se repérer Donc là dessus Rien à dire On a une très très bonne station Qui fait aussi de bonne qualité Avec l'auto-vidage Et l'auto-nettoyage Avec de vraies serpillères Il va exercer une certaine pression au sol Pour la serpillère Donc enfin bref Tout est aujourd'hui incroyable Franchement c'est super bien travaillé Des petites révolutions technologiques Et ça ça fait plaisir D'avoir tout ça Dans ces derniers modèles D'ailleurs en plus Avec un très très bon rapport qualité prix Puisqu'il est proposé aujourd'hui A 499 euros Le lien est dans la description de cette vidéo Parce qu'à mon avis Ça risque de t'intéresser Puisque globalement Aujourd'hui quand on regarde sur le marché On va dire que ces aspirateurs là Tu vas les retrouver faciles A 8, 900 Voire 1000 euros Voire plus 1100, 1200 euros Et franchement à mon avis Celui là je pense qu'il se démarque vraiment bien Avec un excellent rapport qualité prix Bon merci tous les gens Merci pour mettre un petit J'aime à la vidéo Ça me fait super plaisir De me suivre sur les réseaux sociaux C'est dans la description de cette vidéo Et puis tu sais quoi Continue à lire la vidéo Parce que tu vas kiffer